Elles sont seulement une petite dizaine sur les vignobles du centre de la France. Viticultrice, une vigneronne, comme Christine, 25 ans, passionnée par la vinification et le travail dans ces vignes de Saint-Servois. Cette saison, il y a les bourgeonnages qui consistent à ôter les bourgeons non fructifères au niveau du pied. Et ensuite, il y a l'accolage, c'est-à-dire qu'on relève les rameaux qui sont le long du rang, avec ces deux fils releveurs. Et en fait, on les attache avec une agrafe, de manière à ce que, avec le vin, ça ne reparte pas. C'est pour que le raisin récupère le maximum d'ensoleillement, pour qu'il puisse meurir par la suite, comme il faut, pour qu'il y ait une bonne maturité. Christine a repris il y a deux ans l'exploitation de son père, après plusieurs années d'études, d'oenologie et de viticulture à Beaune, puis à Bordeaux. La vigne s'est imposée à elle, tout comme elle a dû s'imposer dans ce milieu d'hommes. Je pense qu'ils ont peur qu'on leur prenne leur place, alors qu'en fait, on ne cherche pas à prendre leur place, on cherche à se faire une place plutôt. Il faut peut-être même faire plus d'efforts qu'un jeune garçon qui s'installerait, parce qu'en fait, tout le monde le regarde d'un air en se disant, est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle ne va pas y arriver. Même obstination et même patience chez Viviane. Elle et Vigneron amènent tout salon, et c'est sur le tas qu'elle a appris le métier avec son grand-père. Toute petite, mon grand-père m'emmenait déjà dans les vignes, donc c'est lui qui m'a un petit peu habituée à ce métier. Et puis, bon, c'est comme ça que c'est venu, et puis on a voulu continuer. Ce vignoble, Viviane l'exploite seule. Elle travaille dans les vignes, gestion, vignification, mise en bouteille. C'est cette diversité qu'elle aime, tout comme les contacts avec ses clients, souvent étonnés, mais bienveillants. Quand on commence à leur causer un petit peu du métier, ils vont dire que c'est une femme qui le fait. Ils posent plus de questions, ils sont un peu plus surpris, ils sont un peu plus attentionnés aussi. Et peut-être qu'il existe mieux le vin, je ne sais pas. Comme leurs collègues vigneron, Viviane et Christine attendent maintenant la floraison et les vendanges. Elles savent que le produit de leur travail sera jugé avec encore plus d'exigences.